Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Anfield dans ce stade légendaire. La Team Dada, et oui, c'est encore nous, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. On rappelle, moment délicat pour Liverpool dans cette UEFA Champions League. Un mauvais résultat, et c'est l'élimination dès la phase de groupe Liverpool contre le Borussia Dortmund. Et oui, ambiance des grands matchs pour l'équipe à domicile. Il n'a pas d'autre scénario possible que de reporter les trois points de la victoire. Tout autre résultat, c'est l'élimination. Attention, ça va chauffer. L'élimination, délice, 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 délice et délice. On s'y rapproche de Liverpool dans le but. C'est Alison Baker, Van Dijk avec Joel Matip en défense centrale, et devant Roberto Firmino. C'est Alison Baker, Van Dijk avec Joel Matip en défense centrale, et devant Roberto Firmino. Et voici la compo du Borussia Dortmund. Si vous aimez les défenses héroïques et les contre-attaques vertigineuses, vous allez être sérieux. C'est un football d'espace, de vertige, d'énergie. Il y a une accélération à chaque récupération qui est intéressante. Intéressante, oui. Après, ce n'est pas le jogo bonito. Ça reste la bonne vieille tactique du bus devant la surface. Et c'est parti, avec Dortmund qui donne le coup d'envoi. Voilà, il protège bien son ballon. C'est une faute, signalé par l'arbitre, et donc un coup franc. Mauvaise passe, et le ballon est rendu trop facilement. Le porteur de ballon a besoin de solutions. Darwin. Évidemment, la grosse surprise de ce groupe, c'est l'incroyable parcours de l'équipe d'Igko. Pour l'instant, les prestations sont plutôt bonnes. Attention, ça peut faire but. Et ça fait but. Mohamed Salah. On avait, si on passe à la limite, le coup d'œil comme le geste, tout ça, c'est une beauté. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance. Comment ça ? C'est absolument imparable. Le jeu reprend, après ce coup concédé par le Borussia Dortmund. Très bien défendu, sans commettre de faute. Bien vu la passe. Et ça joue avec Salah. Et oui, le tir. Ça fait but, but sur coup. Et ça fait maintenant deux longueurs d'avance. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Firmino, il faut frapper. Et c'est bloqué. Et une bonne contre-attaque peut-être. Daniel Malen reçoit la balle. La défense peine à redescendre sur ce contre. Malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Bonne protection du ballon avec son corps. Et il remporte son duel bien défendu. Quelle intervention, elle est hyper importante. Le corner bien tiré. C'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Le pénalty, l'arbitre qui indique le point de pénalty pour cette faute. Eh non, pas de carton sur cette action. Eh non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et c'est dedans, le pénalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. On le revoit à ce but, mais quand en plus de la puissance et de la frappe, vous arrivez à ajouter la précision et la justesse. C'est une action absolue. Le jeu reprend. Dortmund a rattraper une partie de son retard, mais il faut encore un but pour égaliser. Ça, joue avec Roberto Firmino. C'est pour Alexander Arnold. Ça va. Et c'est le moment de déclencher. Eh, le bon reflux, là. C'est bien parti pour ce corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. C'est Versailles-là. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. À l'attaque et déjoué, ça n'ira pas plus loin. Là, c'est perdu par Bellingham. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Il y a un contre à jouer maintenant. Ah, c'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Moukoko. Bellingham à la réception. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Le ballon, pour moi, met Salah. Et Salah, concentré. Et c'est capté. Là, sans trop de problèmes. Perte de balle dans une zone hyper dangereuse. Attention. Et oui, le but splendide. Ça y est, le matric s'est fait. Un ballon en plus pour sa connexion. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Et oui, vaman ! Le voilà son troisième but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. À lui, tout seul, il a fait danser tous les députés. Allez, donc, pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Darwin. Ballon pour Thiago Alcantara. Ballon perdu par Liverpool. Et voilà, une balle de contre-attaque à gérer. La défense un peu lente pour redescendre. Oui, c'est bien joué. Quelle claquette. Et voilà, c'est donc un corner. Le corner. Le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Allons pour Guerrero. Des possibilités avec ce centre dans la surface. On précise une très bonne récupération. Et un ballon capté tranquillement par Alisson Becker. Le coup de s'y fait de l'arbitre, la fin de cette première mi-temps dans ce match décisif. Pour l'instant, l'équipe est toujours en course pour la qualification. Oui, mais tout ça, c'est fragile. Il va falloir confirmer en deuxième mi-temps. Mohamed Salah est en train de nous livrer une magnifique prestation. Une de plus. Eh oui, ce n'est pas seulement ce but. Mais ce qui nous épate, c'est son intelligence face au but. Sa virtuosité balle au pied. Il fait grandir le football. Le début de cette rencontre. Le coup d'envoi donné par le Borussia Dortmund. Une avance confortable en faveur de Liverpool. C'est le début de la deuxième mi-temps. La faute est signalée par l'arbitre. Allez, changement donc. Raphaël Guerrero, c'est bien fait, sans faute. Bellingham. Et rappelons ce prochain rendez-vous de Champions League à vivre ensemble. Le Borussia Dortmund à fleur Real Madrid. Eh oui, c'est trop yavanger là, attention. Et Alisson qui détourne ce ballon. Le corner. Oh là là, dégagement complètement loupé. Magnifique ce contre. Ça joue avantage. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Oui, il y a faute, bien sûr. Écouffrant accordé par l'arbitre. Ouh là, le ballon passe assez loin du cadre sous les yeux des supporters et des partenaires assez déçus. C'est une occasion cachée. C'est une occasion cachée. Fabinho. Beau placement entre les lignes. Ballon récupéré. Et ça joue sur Malen. Récupération du ballon. Et ça joue avec Roberto Firmino. Le ballon pour moi, M. Salah. Mais non, la perte de balle de Salah. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. La position du ballon penche du côté des Liverpool. Le ballon ne le quitte pas à leurs pieds. Et ça leur permet de construire, brique par brique, passe par passe, des actions dangereuses. Le score n'est qu'est le reflet des septométrises du jeu collectif. Oui, mais il faut aussi être capable de bien défendre et de récupérer le ballon. Ça sort en touche. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Mellingham. Pierre-Hérault reçoit le ballon. Grosse occasion pour réduire le score. Oh là 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 là, cette intervention magnifique. Mais non, parce que finalement, il y a un hors-jeu. Et le staff décide donc de faire un changement. Ça joue avec Roberto Firmino. Perte de balle dans une zone hyper dangereuse. Attention. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Fabinho. Et bien vu, la passe en profondeur. Ah, le public attend, il frappe. Et jolie frappe, mais ce n'est pas cadré. Il y a un changement, là, pour Liverpool. La pression sur le porteur. Le ballon perdu, là, par le Borussia Dortmund. La conclusion peut-être sur ce ballon. Et c'est au fond. Et un, et deux, et trois buts d'avance maintenant. On revoit ce but à le Carlos Bianchi au Pipo Inzaghi. Regardez, tout l'art d'être au bon endroit, dans le bon moment. C'est ça, le buteur, le bon. Il n'y a pas match. Les buts s'enchaînent, mais d'un seul côté. Spectacle à sens unique. Le ballon pour Firmino. Firmino, il peut frapper. Et le ballon renvoyer, l'action continue. C'est un arrêt en deux temps, après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, se maîtriser sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. Goal, 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 goal ! L'assaut ! C'est magnifique, sept reprises de volée. Et ça fait but. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde, et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et la petite volée plat du pied pour conclure. C'est un geste tout en maîtrise, légèreté. Le plat du pied vient en opposition pour rabattre le ballon dans la cage. Le tableau d'affichage. Il y a une faute là. Et un coup de franc pour Liverpool. Et le joueur s'en sort finalement plutôt bien sur cette faute. La faute vient siffler, mais rien de plus. Même pas un petit carton jaune sur cette action. Ballon pour Van Dijk. Et bien fait, attention à l'occasion. Et c'est le but. Encore un. À nouveau, le festival offensif continue. Et ce match est quasiment plié. Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée. Le défenseur est trouvé l'attaquant dans une position idéale. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie de goûteur. Et l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Prends. Emre Can reçoit le ballon. Et pourquoi pas ici ? Très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Le corner, bien tiré. A dommage, ça partait bien. Mais le ballon change de camp. Ouais, super geste défensif sans commettre de faute. Darwin Nunez. Et sur le côté, il y a du champ pour Liverpool. Et ça y est, ce sont les trois coups de sifflet, la fin de cette rencontre. Ah, Mohamed Salah, c'est simple, c'est le foot à l'état pur. Quel match il nous a sorti. Incroyable, fabuleux. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada